Générique On est toujours ensemble sur TV Finance et c'est l'heure des Market Movers, les valeurs à suivre tout au long de la journée. Et on retrouve Bernard Pratsdesklo, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes, en le rappel, fondateur d'E-Winvest. Alors Bernard, quelque chose me dit qu'on va faire une spéciale aux Etats-Unis ce matin. Et on va commencer par Nvidia, le roi des puces. L'entreprise conceptrice de processeurs et cartes graphiques pour jeux vidéo a affiché des résultats records le mois dernier. Et en bourse, la valeur Nvidia est loin de faire des sauts de puces, plutôt des bons. Exactement. Roselyne, et puis en effet, vous allez voir, sur les trois valeurs que nous allons voir, c'est la valeur la plus intéressante. Parce qu'elle présente en fait une configuration technique très intéressante avec un potentiel signal d'achat que je vais essayer de vous détailler. Alors, beaucoup d'entreprises américaines, comme beaucoup d'actions évidemment, sont en très forte baisse quand même. Et Nvidia est celle qui a connu évidemment une phase de correction normale depuis le mois de novembre. Mais qui est très intéressante puisque les prix sont venus s'appuyer sur d'anciens niveaux résistances que nous avions cet été au mois d'août et au mois de juillet au-dessus des 200 dollars. Et c'est à partir de cette base qui dure depuis maintenant trois mois quand même, qu'on est sur une valeur qui est en train d'essayer de refranchir des niveaux de résistance. On le voit bien sur le graphique que vous avez mis à l'écran. Des niveaux de résistance au-delà des 270 dollars. Donc, le support a tenu, l'ancienne résistance est devenue support. C'est la base de tout ce qu'on recherche en fait en analyse technique. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la force relative par rapport aux autres actions de ce secteur notamment. Donc, on voit bien qu'on est là sur une action, sur une entreprise résiliente, solide. Une entreprise que les investisseurs recherchent tout simplement. Et nous, en tant qu'investisseurs, notre objectif, ce n'est pas de nous montrer plus intelligents, plus malins, plus je ne sais quoi que les autres. C'est essayer de deviner ce que font les autres pour aller avec eux. Relativement simple au final. Alors, ce qui est très intéressant là aussi, c'est qu'on avait nos indicateurs qui sont en train aussi de repasser vers au moment où la cassure de ce niveau des 265-70 dollars se produit. Donc, potentiel signal à l'achat sur ce titre, avec des potentialités qui pourraient aller assez rapidement sur les 350, autrement dit, les sommets que la valeur avait connus au mois de novembre. Ce qui nous proposerait, offrirait quand même un ratio risk-reward. C'est la différence entre le risque et ce que l'on espère avoir en fait en gain. On a un niveau de résistance intermédiaire autour de 310 dollars. Ce niveau pourrait nous servir de prise d'appui pour notamment ceux qui voudraient travailler la valeur à court terme, on va dire, sur un type de trading. Voilà. L'invalidation courte sous les 260 et une invalidation lointaine, plus lointaine sous les 205. Là, effectivement, si on revenait sous les 205, ça serait beaucoup plus grave, beaucoup plus sérieux. Et tout l'optimisme dont je fais preuve ce matin serait en fait détruit, soyons clairs. Donc, moyen-long terme, je surveille le niveau des 205, 260 pour le court terme, pour les stops court terme, avec des objectifs haussiers sur les 310 à court terme et 350 en moyen-long terme. Une configuration graphique très intéressante. Vous l'avez compris, j'espère. Merci. Merci.